C'est une indiscrétion qui est rapportée par l'hebdomadaire Le Point qui nous apprend que la France se prépare au bras de fer au sujet du marché européen de l'électricité. Enfin, serait-on tenté de dire, tant la situation qui est la nôtre est délirante et finalement ne prête pas à sourire tant que ça, puisque les règles actuelles qui s'imposent à notre pays ruinent tout le monde. Elle ruine EDF, obligée de vendre l'électricité à 42 euros le mégawatt-heure pour racheter ce même mégawatt-heure qu'elle vient de vendre, sur le marché parfois à plusieurs centaines d'euros les mégawatt-heure qu'elle a vendus. Elle ruine nos entreprises, nos commerçants, nos écoles, nos structures publiques ou parapubliques, nos associations, nos fondations, en obligeant tout ce petit monde à payer 5, 10, parfois 20 fois plus cher l'électricité que son coût réel de production dans notre pays. Elle ruine les gens, notre population et donc nous tous. Enfin, elle ruine l'État, l'obligeant à financer les profits des marchés de l'énergie par le déficit budgétaire qui va constituer la dette de demain. L'exécutif veut obtenir, comme nous dit le point de l'Europe, un découplage des prix du gaz et de l'électricité, quitte s'il n'obtient pas satisfaction à aller au conflit. La France est la France et quand nous estimons certains choix indispensables pour la nation française, nous sommes en mesure de les imposer. À dix jours d'un conseil des ministres franco-allemands qui s'annonce hautement éruptif, tant les sujets de discorde se sont accumulés entre Paris et Berlin, le ton adopté dans l'entourage du pouvoir vire à l'offensif. Enfin, en coulisses, un membre du gouvernement glisse que la France est prête à aller au conflit, si elle n'obtient pas de l'Europe la décorrélation des prix de l'électricité, de ceux du gaz, et ce, dans les six mois. Nous devons y mettre tout notre poids politique, martèle le même, visiblement excédé, par une polémique qui dure depuis plus d'un an et qui est en train de virer au conflit politique, bien évidemment. Et que c'était prévisible. Il faut mettre fin à ce fonctionnement délirant du marché européen de l'électricité. On devrait d'ailleurs faire la même chose avec la fin des prix régulés du gaz, prévue pour le 30 juin de cette année et qui constituera, de manière très prévisible là aussi, un autre psychodrame social. On devrait aussi faire la même chose pour le marché du rail, avec la fausse privatisation du marché du train où on joue à « et si le marché du rail pouvait vraiment être privé ». On sait comment ça commence, on sait toujours comment ça se termine, par une renationalisation en urgence, puisque plus rien ne marche. Alors, reste à voir si le gouvernement va réussir à mettre fin à ce mécanisme européen en obtenant un accord au niveau européen, ou si il faudra que la France suspende sa participation à ce système, comme l'Espagne et le Portugal ont pu le faire. Ce serait effectivement enfin une bonne nouvelle, ce serait aussi peut-être le début du détricotage d'une certaine idée européenne mortifère.